La parole à Alexandre Vorenkov, émigré politique russe, membre de l'alliance russophone de gauche en Allemagne. Bonjour à tous, je voudrais d'abord dire quelques mots sur la commune de Paris. C'est évidemment un événement fondamental pour nous, pour les marxistes, pour les communistes, et je suis fier d'être réuni avec vous aujourd'hui. Et je suis en particulier fier, puisque je suis originaire de la ville de Novosibirsk en Sibérie, que notre ville ait accueilli le dernier communard vivant, Adrien Lejeune, qui est mort en 1942, qui a été enterré à Novosibirsk et dont la dépouille ensuite a été apportée ici au Père Lachaise. Et il est évident que la commune de Paris était un événement fondamental pour les travailleurs. Et il est évident que la commune de Paris était un événement fondamental qui a inspiré les travailleurs et le mouvement ouvrier, jusqu'à la révolution d'octobre 1917, qui elle-même reste une source d'inspiration pour les travailleurs dans le monde entier. Et on a encore l'habitude de dire aujourd'hui en Russie que la commune de Paris a duré 72 jours. L'Union soviétique a duré 74 ans, donc il est absolument indiscutable que la prochaine étape durera encore bien plus longtemps. Et je voudrais souligner que malgré la difficulté qui est liée aux événements politiques qui ont lieu actuellement, il est extrêmement important que notre coopération ait lieu. Et en particulier, elle a eu lieu sous la forme de la rédaction d'une brochure pour la libération des prisonniers politiques en Russie, en commun avec la rédaction de la tribune des travailleurs. C'est une tâche extrêmement importante et nécessaire. Oui, nous considérons extrêmement importante cette coopération. Nous sommes certains qu'elle va se poursuivre. Il est extrêmement important pour les travailleurs et les militants en Russie de savoir que des travailleurs et des militants en Europe les soutiennent. ... Et donc nous vous informons que nous essayons, nous, les émigrés politiques de Russie, de nous regrouper en Allemagne, en France, avec le camarade Elmar qui est là, de regrouper les militants communistes pour poursuivre notre combat. Et aujourd'hui, ce matin, nous nous sommes réunis avec des militants ukrainiens et russes pour constituer une initiative, pour lancer une initiative commune de militants internationalistes de Russie et d'Ukraine contre la guerre et l'exploitation. Je voudrais vous lire le manifeste que nous avons adopté, que nous adresserons à l'ensemble des organisations du mouvement socialiste et communiste international. Nous, les militants internationalistes de Russie et d'Ukraine vivant à l'étranger, nous nous adressons à vous. Chacun d'entre nous a ses propres opinions politiques, appartient à ses propres organisations et nous ne prétendons pas être en concurrence avec toute autre initiative. Nous nous sommes regroupés dans l'objectif d'aider à faire des pas en avant contre la guerre impérialiste des oligarques et des capitalistes pour une paix juste dans l'intérêt de la majorité travailleuse, pour l'intérêt des peuples et contre l'intérêt des grandes puissances impérialistes, pour l'union fraternelle des peuples de l'ancienne Union soviétique et du monde. Nous affirmons que l'ennemi principal des travailleurs se trouve dans leur propre pays. Merci. Toute forme de résistance contre la guerre en Ukraine comme en Russie. Organiser la solidarité avec la résistance des soldats mobilisés ukrainiens comme russes, avec les réfractaires, avec les déserteurs des deux camps, avec la lutte des femmes, des sœurs et des mères de soldats pour la démobilisation. Exiger le respect des droits démocratiques et des droits ouvriers en Ukraine comme en Russie. Organiser des campagnes pour la libération des prisonniers politiques et des militants anti-guerre emprisonnés. Renforcer les liens et la solidarité avec les travailleurs et la jeunesse et leurs organisations dans tous les pays. Nous sommes solidaires du prisonnier politique de en Russie. Le sociologue de gauche Boris Kagarlitsky qui a déclaré récemment par bonheur l'aide aux prisonniers politiques devient un mouvement de masse dans notre pays. Des milliers de travailleurs écrivent des lettres aux personnes arrêtées, ramassent de l'argent, envoient de la nourriture et des vêtements chauds en prison. Indiscutablement, il nous faut soutenir tous ceux qui, sans utiliser la violence, ont défendu leur position et pour cela ont été réprimés. Nous sommes également solidaires des internationalistes ukrainiens de la ville de Kharkov, qui ont déclaré l'avenir de la guerre. Très récemment, l'utilisation de la guerre comme moyen de purifier la nation et de la débarrasser de tous ses éléments indésirables, ce qui est en train d'avoir lieu en ce moment même tant en Ukraine qu'en Russie, a déjà été utilisé par les États qui participaient à la Première Guerre mondiale. Et bien, comme cette guerre actuelle ne se différencie pas tellement finalement de la Première Guerre mondiale, on peut espérer qu'elle finira de la même façon. Aux deux nouveaux tsars Vladimir, Poutine et Zelensky, nous souhaitons un nouveau 1917. À bas la guerre et l'exploitation, vive la solidarité internationale. Applaudissements.